Rebelle un peu, c'est donc un recueil de nouvelles sur les adolescents. Ou sur l'adolescence. Je ne sais pas tellement si j'ai voulu m'adresser aux parents ou aux adolescents, on s'en fiche. J'ai voulu écrire un livre sur cette période qu'à mon avis, je n'ai pas tout à fait vécue. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un grand pas entre mon enfance et l'âge adulte. Et que j'ai soigneusement évité de passer par cette case. Et pourtant, je pense que je l'ai pas mal contemplé. Je l'ai vu faire et je l'ai vu se passer chez les autres. Et donc à un moment, maintenant, j'ai eu ou besoin ou envie de l'écrire. Ce n'était pas une manière de vivre l'adolescence. C'était raconter quelque chose exactement comme je pense que c'est. Comme si c'était magique. Je le dis, donc c'est vrai. Mais c'était une espèce d'abus de pouvoir. Je m'inspire de beaucoup de ce que j'ai ressenti quand j'étais cette adolescente que je n'étais pas. Et beaucoup de ce que je vois des adolescents quand je les croise ou quand je leur parle. Et puis, je pense que l'imagination, c'est quand même la nécessité première pour avoir la trame. Mais il y a quand même toujours ce mélange. Ce mélange de vérité. de choses vécues et d'inventions pures, en fait. Pour moi, l'adolescence, ça faisait partie d'une zone pas nécessaire. C'est comme si ça suffisait d'avoir été enfant, de vouloir être adulte. Et alors, il fallait en plus qu'on traverse humainement ce territoire qui avait l'air pas très stable. Plein de cratères et tout ça. Je me disais, ça va être compliqué. J'avais l'impression que ce n'était pas mon endroit et que l'adolescence, c'était vraiment une zone de groupe en plus. Et pour moi, le groupe, c'est très compliqué. Donc, il allait falloir à un moment, sauf à vouloir être rejetée, me mêler à un groupe. Et pour moi, la liberté absolue, le destin futur, c'était d'avoir le droit d'être seule. Et donc, cette espèce d'adolescence où il faut quand même un peu ressembler aux voisins et être un minimum conformiste, oui, je me disais que ça allait être compliqué. Dans ces nouvelles, il y a vraiment des grands enfants, il y a des petits adultes. Il y a aussi bien une jeune fille éplorée parce qu'un garçon est mort dans sa classe. Et qu'à partir du jour où ce garçon est mort, elle s'est dit, mais c'était lui l'homme de ma vie. Donc, cette espèce de veuve un peu hirsute. Il y a un garçon qui donne des cours à ses parents en leur disant, maintenant, vous allez manger comme ça, ne pas prendre la voiture, être un peu convenable avec la nature, la terre et l'écologie. Et en fait, à la fin, il leur demande de l'argent parce qu'il faut qu'il rentre et qu'il n'a pas envie de rentrer à pied. En gros, il prendra bien un taxi. Il y a ce garçon-là, il y a un garçon qui est fou amoureux de sa mère. Il y a une fille qui souffre parce que depuis que son père s'est remarié et qu'il a eu une vie saine, elle a l'impression de l'avoir perdue. Et puis, il y a une nouvelle qui me tient à cœur, qui est la dernière du recueil, qui est l'histoire d'une petite adolescente, enfin d'une jeune adolescente qui est à l'hôpital, allongée sur un lit, qui ne bougera plus jamais, qui a ce qu'on appelle un lockdown syndrome, mais ce n'est pas écrit dans le livre. Et je voulais raconter l'amour indestructible entre une mère et son enfant et ce fil-là parce que je me disais, bon, c'est bien de rire et de souffrir autour de l'adolescence, mais j'avais vraiment besoin de mettre des mots sur le lien quand on ne peut plus mettre des mots dessus parce que la petite ne peut plus parler et que sa mère ne l'écrase pas de mots en retour. Elle trouve un langage à elle qui n'existe nulle part ailleurs que dans l'amour, en fait. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada